Que cette chambre s'ajoute maintenant. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. They came quickly. Merci, Monsieur le Président. I'm rising. Aujourd'hui, je prends la parole pour donner suite à une question posée le 2 mai 2024, le jour où le ministre des Finances a déposé un projet de loi, le projet de loi C-69. C'est ce qu'on appelle un projet de loi omnibus. On s'en souviendra parce que c'était dans le programme du Parti libéral. Ils avaient dit qu'ils ne présenteraient pas de projet de loi budgétaire omnibus. Ils avaient aussi promis que les projets de loi découleraient de consultations avec les peuples autochtones. Ça n'a pas été fait non plus. Alors, on se retrouve encore une fois avec une promesse d'améliorer les évaluations environnementales. Alors, le 2 mai, il y a eu un tour du chapeau de la part du gouvernement. Trois promesses électorales différentes rompues dans un seul projet de loi omnibus. Ce qui me préoccupe le plus, Monsieur le Président, ce qui est arrivé, c'est que nous avons un non-respect de notre responsabilité comme parlementaire de réagir aux défis et de la nécessité d'avoir une évaluation environnementale qui fonctionne. Il faut aussi qu'elle soit valide constitutionnellement. Il faut qu'elle soit étudiée dans le bon comité. Monsieur le Président, il me reste moins de trois minutes, mais j'aimerais vous parler d'une des principales raisons qui expliquent que ce qui ne fonctionne pas, la ministre des Finances a présenté des changements à la loi d'impact environnemental. Comme on l'a dit, c'est un projet de loi omnibus. Alors, on parle de plus de 40 sections. Il y a 300 ou 400 articles dans le projet de loi. On arrive à la loi sur l'évaluation d'impact et ensuite, on se rend compte et c'est ce que je pense comme avocat en environnement. Ils n'ont peut-être pas réglé le problème parce qu'ils définissent ce qui relève de la compétence fédérale. Ils ont tenté de donner suite à une décision de la Cour suprême. Ils ont parlé d'effets indésirables et ils l'ont défini comme étant un changement indésirable, non négligeable. Monsieur le Président, on ne peut pas conclure qu'un effet n'est pas négligeable avant d'étudier le projet et avant d'avoir une idée de quel sera l'impact avant de décider à l'avance que ce n'est pas négligeable. Je crois que c'est une tautologie. Ça a été rédigé à la hâte. Évidemment, parce qu'on a déterminé que l'ancienne version violait la Constitution. Le problème, c'est que ce projet de loi continue ce qu'avait commencé Stephen Harper avec le projet de loi C-38 au printemps de 2012. On pouvait régler le problème, mais les libéraux ont raté cette occasion. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de Saanich-Golf Allen pour son intervention et pour sa défense constante des causes environnementales au Canada. Les pays du monde entier prennent des mesures décisives pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement, et le Canada ne fait pas exception à la règle. La lutte contre la crise climatique exige de nombreuses solutions novatrices, et l'un des outils de la boîte à outils pour parvenir à un environnement sain est une loi sur les études d'impact fortes et efficaces. En octobre dernier, la Cour suprême du Canada... Je dois interrompre le député. Je vais lui demander d'éloigner son micro, ou plutôt son téléphone, parce qu'on l'entend vibrer. Le secrétaire parlementaire. En octobre dernier, la Cour suprême du Canada rendait un avis sur la constitutionnalité de la loi sur les études d'impact, déclarant que nous devons nous concentrer clairement sur les domaines de compétence fédérale, en soulignant que nous travaillons avec les provinces dans l'esprit d'un fédéralisme coopératif. Plus précisément, la Cour suprême du Canada a déclaré que les décisions prises en vertu de la loi doivent être liées exclusivement aux effets négatifs relevant de la compétence fédérale et que la définition des effets relevant de la compétence fédérale doit être clairement définie. Je suis heureux de dire qu'en juin dernier, le gouvernement a tenu sa promesse de modifier rapidement et de manière significative la loi sur les études d'impact afin de répondre à la Cour suprême du Canada et d'apporter une certitude aux promoteurs de grands projets, aux partenaires autochtones et au climat d'investissement du Canada. La loi met clairement l'accent sur la prévention ou l'atténuation des effets dans les domaines de compétence fédérale. Elle offre également une plus grande souplesse et de nouveaux outils pour harmoniser le processus fédéral avec ceux des autres juridictions et faciliter une plus grande coopération, ce qui permet de réduire les doubles emplois et d'accroître l'efficacité et la certitude dans le but de réaliser un projet, une évaluation. Notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que la consultation des populations autochtones soit incluse dans le travail que nous effectuons. La déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones fait partie intégrante de la loi. En tant que telle, la loi continuera à offrir des occasions d'engagement significatif et de participation des peuples autochtones au processus d'évaluation dans le but d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé et de garantir le respect de leurs droits et de leurs intérêts tout au long du processus. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les générations futures puissent vivre dans un environnement sain et c'est exactement ce que nous continuerons à faire. Merci, M. le Président. La députée de Saanich-Golf-Irlands en une minute. Oh, j'aimerais dire au secrétaire parlementaire que j'ai travaillé 40 ans dans ce domaine et tout a été gâché avec Stephen Harper. La lettre de mandat du ministre de l'Environnement était claire. On disait qu'il fallait régler le problème et elle ne l'a pas réglé. Elle ne l'a pas réglé, mais au lieu, elle a gardé le modèle de Harper et parce qu'ils ont gardé le modèle Harper, la Cour suprême a déclaré que c'était inconstitutionnel. Nous avions un système, il fonctionnait, le panel a donné de l'information claire au gouvernement pour ce qu'il fallait faire. Il a choisi de ne pas aller de l'avant. Ce que ça signifie, c'est qu'en ce moment, un projet fédéral pourrait éliminer des espèces en danger. Il n'y aurait aucun avertissement, il n'y aurait aucune évaluation. Nous avons laissé tomber les principes que nous avions depuis 1993. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'admire cette députée, j'admire sa passion. Elle me demande de défendre le gouvernement Harper. Je ne le ferai pas. Je vais défendre notre bilan en matière d'environnement. Je vais défendre l'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. Nous avons pris toutes les mesures pour que le processus d'évaluation fonctionne et satisfasse aux exigences constitutionnelles de même que les compétences des différents ordres de gouvernement. Un projet, une évaluation, c'est important pour nous, c'est notre objectif et c'est ce que nous allons faire. L'honorable député de Dolphins, One River, Nibes.